Musique 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 C'est-à-dire que le gouvernement a délégué l'avion médicale dans le Congo, en Afrique, en Inde, en Belgique. Mais ils ont jugé bon parce qu'il n'y a pas pu passer le temps ici à Cape Town. Mais je crois que sous la collaboration de sa décision ainsi que la famille, ils ont décidé qu'en Afrique du Sud, il y a toujours d'urgence. Il y a un avion médical, il y a un aéroport, il y a Johannesburg-Awa, un bilan séjour qui est allégé, qui a été admis. Dans l'hôpital, il y a un médiclinique, il y a 100 tonnes, où il y a parmi l'hôpital un peu à chair. Notre président, nous sommes en de la Paléka Kiwana. Donc, ils ont presque tous les matériels nécessaires. Ils ont plus que tous les souhaits nécessaires pour que ce que ça dépendait de la médecine, qu'on soit au quotidien et qu'il n'y a pas envie. Mais quand on a dit qu'il y a des décisions, il y a des décisions. Dieu a décidé autrement. Il vient quand même à l'équipe de la bonne année. Et aujourd'hui, le 26 janvier, il y a des décisions internationales et internationaux. Il y a des décisions historiques. Mais il y a des décisions à partir d'Afrique. Il y a des décisions à confirmer qu'il y a des décisions. Il y a des décisions à l'équipe de la pandémie. Ce sont toujours des rumeurs, mais en cause avec sa fille Sylvie Ndaie, ce sont des gens qui ont des messages moraux, qui ont de consoler, qui ont de consoler, qui ont de consoler, mais financièrement, ce sont des paroles à Sylvie. Bon, la question se pose, elle est là, papa n'a pas besoin d'ailleurs à Koufi, tout est évité, ce sont des gens qui vont prendre des soins, est-ce que tu vas s'attendre que la funérale soit un peu monumentale, un peu historique, bon, malgré cela, mon dossier a Koufi, bon, pour le moment, tu continues toujours au lendemain dossier, l'IWA, enterrement, préparatif, n'est-ce pas, je crois, il faut que le corps puisse être, un repatrié dans l'IWA eu à Koufi, Koufinanzeller, Ndézama Belé, Naïï, Bisikanini, Aïeba, Ndézama, 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 Rok seul s'éloigneur, Je crois qu'on continue toujours avec ça. Je pense qu'on a toujours été informés de l'hôpital pour qu'on soit au Congo et quand est-ce qu'on soit au Congo ? Je pense qu'on est toujours avec le dialogue avec le Congo, bien sûr avec mon confrère Thierry Mboli. Je crois que d'ici là, on quitte l'hôpital pour qu'on soit au Congo, comment ça se passe. Mais pour le moment, notre soeur Sylvie, la fille qui est avec papa, c'est inconsolable. Mais ce numéro, je crois qu'on est là. Si on a Facebook, il y a un numéro, je vais vous balancer cela. Il y a une mission aussi, il y a un message de soutien, de consolation. Il y a un message de soutien, de consolation, il y a un message de maman, la soeur de Sylvie. Sylvie, c'est inconsolable. Avec un papa, quoi qu'il est malade en vie, mais il y a un papa qui est un cercueil. Une situation très triste, c'est qu'on est là, on peut se dire que ça se passe. Pour perdre le papa, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de temps. Il y a un combo dans le monde, il y a un icon. Et puis les gens dans le monde, surtout au football, ce n'est pas facile. Malgré la négligence, il y a un des gens qui ont l'air. Moi, laisser aller, permettez-moi de dire le terme, laisser aller un peu. Moi, il y a une considération, c'est la fierté, il y a un Canada. J'ai beaucoup d'autres gens qui ont ça. Je m'excuse, il y a des karaté dans l'Afrique du Sud, il y a des légendes beli. Non, c'est moi, je pense que c'est un peu comme ça, mais je pense que c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, peut-être un ministère culturel, un ministère sport, qui est loisir, qui part peut-être. Moi, je pense que les loisirs ont quand même une alarme, c'est un peu comme ça dans le ministère sport, pendant que c'est un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, un karaté, un judo, un boxe, c'est un peu comme ça, un sport, un peu comme ça, un foot, un café, un peu comme ça, je pense que c'est un sport, la culture, la musique, l'artiste, elle va reconnaître que tant qu'il a des valeurs, qu'il a des bonnes minutes, de façon qu'il a trop tard, parce que ça dépend de nos kilomètres, il y a un enterrement, il fallait ça, tant qu'il a envie, tu reconnaître que l'on a des valeurs. C'est un peu triste, mais nous souhaitons et nous croirions que le Congo nous va avec le nouveau président Félix Tshisekedi. Peut-être que nous avons changé pour nous reconnaître quand même, parce que pendant le temps, il y a la fierté, il y a la province, mais il y a la fierté d'abord, il y a RDC, n'est-ce pas? Mais dommage, encore une fois, condoléances à mon nom Boloa, ainsi que Maman Francine Ngeme, qui est la coordonnatrice de ce site, condoléances à la famille Ndaye Moubimba, à mes amis, à mes proches, à mes connaissances, à mes amis, 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 et à mes amis, nous souhaitons et nous présenter toutes les condoléances à ce que le Seigneur nous fortifie toujours. Quand ton ministère de sport s'est fait, il a de l'air de l'équipe de Melade, il faut quand même qu'on ait une figure emblématique à eux, il y a des icons comme RDC, il y a toujours un nom de football, il y a un peu de Nice, les pays africains, les grands joueurs, les plus grands joueurs, ils peuvent reconnaître les valeurs eux à cause de 9, qui est marquée dans la canne. Même si c'est le temps, tu es honoré, tu es péché quand même, le funéral, tu es enterrément, tu es réunis en tant que légende. Pourquoi pas créer un monument pour moi-même ? Pourquoi pas ? A part ça, tu es ségné de la famille aux autres, tu es un peu plus petit. Quelque chose est ça là. Ils ont quand même, même si c'est une vie à Papanda, mais dis-moi, il y a quand même une vie, tant que nous avons dit, le ministère est à sport et loisirs, et je reconnais quand même que le papa n'a pas été à la légende. Je crois que les délégations, nous avons fait un peu à l'enfant, qui nous a fait un peu à la RDC, jour et enterrement. Voilà. Et nous avons fait un peu à l'enfant, on a vraiment fait un peu à l'enfant, il est trop frappant, ton papa a toujours été à l'hôpital, mais comment ? Je crois que les amis, c'est ce qui est un papa, qui est un peu à l'enfant. Merci à vous, chers téléspectateurs, moi c'est Joseph Bolloy. La conversation continue, le numéro est à Sylvie Gose, il y a un petit écran, il y a un SMS, il y a un WhatsApp, il faut appeler, si vous vous tentez d'appeler, mais nous avons toujours engagé, peut-être le réseau, le réseau, le programme funéral, tout ça, parce qu'elle est présente, dans la carte de l'Afrique du Sud, il y a des gens qui ont apporté la parole, pour le moment, il y a quoi, on ne sait pas que confirmer, le papa n'a pas été à l'hôpital. Mais je vais vous laisser, avec quelques analyses que moi je fais, quelques mois, où tu as été passé ? Nous avons toujours interpellation, comment c'est, mais c'était valeureux, dans le monde footballistique. Merci, moi c'est juste ce mot-là, on se retrouve à la fois prochaine, avec un prochain numéro. N'hésitez pas à vous suggérer, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions. tous à toujours, on n'hésitez pas à partager ensemble. La RDC, le monde de football, a perdu une légende. Monsieur Ndaï, un message que vous donnez, c'est par téléspectateurs, nos compatriotes congolais, par rapport à l'état de santé, que c'est fameux, célèbre footballistique, Monsieur Ndaï. Oui, c'est déplorable, de le voir dans cet état. Il a été négligé par tous nos gouvernements. Nous avons, depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, ce déliné, gratitude vis-à-vis de nos anciens joueurs. Il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Il est important, quand on le voit à l'été comme ça, avec des câbles et des gaz. Ça signifie qu'il est déjà important. Je demande à sa famille biologique d'être très forte et de comprendre que c'est ça la vie. Malheureusement, il a été délaissé par le gouvernement et que personne parmi ce cercle gouvernemental n'est s'occupé de lui. Le monde se souviendra de ses grands joueurs qui a fait trembler les stades africains et qui, malheureusement, meurt dégainé dans la pauvreté dans un pays qui l'a su amener au smou de réputation footballistique à travers le monde. Si jamais Ndaya Timura, bon chemin, nous te souvrons tous. Mais tu y as été et tu demères le plus grand héros du football congolais. Salut à tous. Un exemple, un message à ceux qui s'appellent célèbres, il voit l'état de ses messieurs négligé. Est-ce qu'il ne peut pas avoir de précaution ? Non, ça, cela est vrai. Les gens doivent se protéger et je ne veux pas dire autant parce que Ndaya a été à notre époque de jeunesse un héros à moi, bien que moi, je n'ai pas été un footballeur. J'ai pratiqué un peu de football là où j'étais, mais c'est quelqu'un qui a incarné la grandeur du Congo. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup M. le Président pour votre temps. Voilà, soutenons la famille et nous prions si c'est son temps qu'il parte en paix mais qu'il soit quand même reconnu dignement à tant que quelqu'un qui a quand même soulevé l'étendard de notre pays, RDC. Jusqu'aujourd'hui, le monde de football reconnaît ses grands hommes, ses grands footballeurs, M. Ndaya. Pour ma plein succès, nous croyons et nous prions qu'ici, il va se rétablir. Glorieux Seigneur, s'il ne va pas se rétablir et que la famille soit forte comme ce qu'il vient de soulever. Voilà, on se retrouve à la prochaine SOS. Si vous êtes au niveau du pays, si vous pouvez quand même partir, passer, le voir, voir la famille et n'importe quel soutien que vous pouvez apporter à la famille, ce serait quand même un bienvenu avant que ce soit trop tard. Merci. Restez branchés pour le dialogue. Bye.